Salut Youtube, salut la VOD, bienvenue, bienvenue pour la suite de ce live sur Kerbal Space Programme. On avait, lors du dernier épisode, commencé un petit peu notre programme d'exploration du système Kerbal, et nous avions, enfin nous, Jeb avait largement dépassé les espérances de sa mission en orbitant la Lune, et donc en orbitant Moon, alors qu'il était juste parti pour une approche, et du coup il a fait quand même pas mal d'orbites, et a ramené beaucoup, beaucoup de science, ce qui va nous permettre de faire un bondage géant dans notre programme spatial, et donc l'objectif de cette petite session tranquillou, chillax, pépouze, ce sera de poser quelqu'un sur Moon, et de le faire revenir si possible vivant, espérons nous. Alors à l'instant, parce que bon, sinon je vais me faire gueuler par certaines personnes. Voilà, euh, du coup, donc on en était, oui, euh, le Space Center, et le, ce serait pour sortir, merci. Hum, le bébé d'affichage. Euh, en terme d'objectif, qu'est-ce qu'on avait en cours ? On avait, euh, organisé le rendez-vous de deux vaisseaux en orbite, euh, donc euh, l'histoire ne dit pas si, euh, orbite c'est leur couleur, euh, ou rose bonbon, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, on doit les faire se rencontrer, donc ça va être l'occasion de tester un petit peu nos manoeuvres orbitales. Euh, on ne doit pas les faire se docker, d'ailleurs, je crois que pour l'instant on n'a pas de dock. Euh, je vérifie. D'ailleurs, on pourrait juste lancer des sondes, hein, ça verrait très bien. Euh, on va pouvoir se lancer des sondes. En plus, il y a une problématique de la miniaturisation, donc c'est parfait. Allez, on va se mettre une magnifique, un petit satellite. En orbite. Et après, on va essayer de le faire se rapprocher d'un autre. Donc on va se mettre le Probodine Octo, qui nous permet d'avoir accès au SRS, euh, et du coup, d'avoir un guidage un petit peu plus fin que ce qui se passe avec, euh, avec le... Je trouverai mes mots, je vous jure. Euh, avec juste le guidage et le premier type de sonde. Et on va se faire un petit euh, satellite tout mignon, avec un Spark qui a un tout petit moteur, mais euh, vu le poids de l'engin, euh, ça devrait pas être problématique. D'ailleurs, on peut voir que là, on a déjà 2700 delta G, pardon, alors qu'on a quasiment rien dessus. On va quand même mettre euh, euh, une unité de vol euh, euh, de Kerbal, euh, du... On va le mettre là sur le curl, euh, du satellite. Toi, on t'a pas besoin d'un temps d'exemplaire. On va se mettre, bien sûr, de quoi alimenter les communications, parce que sinon, bah, on va se retrouver vite euh, bloqué. Puisque, comme on avait euh, paramétré, elle euh, euh, les vaisseaux euh, les sondes automatiques aient besoin de euh, euh, de communication avec euh, euh, avec euh, le centre en fait, avec Kerbal. Ouais. Euh, voilà. C'est pas mal. On va se mettre aussi de quoi guider le tout un peu plus sereinement. Hop. On a orienté les antennes vers le bas, histoire de pouvoir les déployer et de les rétracter, mais surtout de pouvoir les faire rentrer dans... dans un... dans une coiffe, euh, sans avoir trop de problèmes. Euh... Sinon, c'est assez encombrant et ça nous oblige à faire un peu de poids, euh, en plus. Euh, donc ça, c'était bon, c'était bon, et on va se mettre une batterie si possible. Fermo à l'eau s'en fout. Euh... Electrical, hop, euh, petite batterie rechargeable qui va faire l'affaire. Et qui nous permettra de stocker ce qu'il nous faut pour la mise en orbite. Du coup, on a un beau module qui va bien. Maintenant, on a besoin d'un lanceur. Euh... Le lanceur qui aura pas besoin. pas forcément d'être très gros, mais qui aura quand même besoin de l'envoyer en orbite. Euh... Qu'est-ce qu'on peut se faire ? On peut se faire un truc très... très straight forward, comme qui dirait. Alors, au niveau couple, je vais se mettre un petit découpleur en dessous qui va bien. Ah non, on avait dit qu'il faut quand même une coiffe. Euh... Coiffe qu'on va mettre en dessous d'un découpleur parce que sinon ça va être la merde. Euh... Le T25, il fait un mètre euh... C'est trop gros. Un petit peu trop gros. Et celui-ci, vous voyez, quelle est la différence entre celui-ci ? Le TS12 et le T12. Un peu plus lourd. Force d'éjection, c'est la même. Même tolérance à l'impact. Euh... Alors, il coûte 200 balles plus cher, mais pourquoi ? Euh... Ok. Euh... Est-ce que c'est dû au crossfit ? Y'en a un qui permettrait de faire passer le carburant à travers et notre nom ? Peu importe, de toute façon. Euh... Puisqu'on n'a pas besoin de crossfit sur le carburant... Pardon, le... Pour le satellite ici. Hum... Hop. Hop là. Ça va pas être trop mal. Donc on avait dit qu'on avait besoin quand même d'un... D'un moteur. Pour nous pousser jusqu'à l'orbite. Hello Cuerdan, bienvenue, salut ! Comment ça va ? Bienvenue sur le chat, bienvenue pour cette grande aventure qui va consister à essayer de poser un... Un... Carval sur la Lune. Mais d'abord, notre première mission, ça va être de faire un petit rendez-vous orbital entre deux modules lunaires. Donc là... On verra bien ce que ça donne. On s'attend au pile. Euh... Du coup, jusqu'ici, c'est pas trop vilain. On a un lanceur très basique. Est-ce que ça suffira ? Y'a quand même 2600 Delta V. First Weight 313. Donc on peut même le diminuer. Euh... Tiens, on lui met un 1.45, c'est pas mal. Ça nous donne deux minutes et quelques de burn. Allez, on va lui mettre un petit... euh... Un petit peu d'aérodynamique. Euh... Mais de toute façon, avec le... Dimble, ça devrait aller. Alors, ça c'est pas mal. C'est pas le design le plus sexy du monde. Mais bon, euh... Vu le pilote qu'on a envoyé en orbite, c'est pas non plus dramatique. Euh... Niveau structure, on va se mettre... De quoi... Maintenir le bousin. Alors, bim. Euh... Donc, euh... On lâche les... Accroches. On démarre le moteur. Au prochain stage, on décoiffe la coiffe. Euh... Le TS-12 et le... TD-12. J'ai... Découplé un... Euh... Donc, je suppose qu'il y en a un qui est D2 qui est peut-être propulsé par rapport à l'autre. Mais... Au niveau de la force d'éjection, je vois, donc... Je ne peux pas dire comme ça la différence. Après, je le testerais bien, euh... À l'ancienne, à la Kerball. Et je pense que ça solderait par un drame. Ce qui est un peu la logique du jeu, d'ailleurs. Euh... Autoprob-1. Et... Du coup, on n'a pas besoin de... Est-ce qu'on... On met des expériences dessus ? On met des expériences dessus. Ça permettra de récupérer des données au cas où. Euh... Si quelqu'un nous dit oui, on remet des données de l'espace. Hop là. Il n'y a pas de différence de taille, mais la seule différence, c'est qu'il explose des deux côtés. Hein ? D'accord. Donc, en fait, le séparator, il explose des deux côtés. Ce qui permet d'éloigner les deux plus rapidement, c'est ça ? Parce qu'en terme de taille, ouais, j'ai vu qu'il n'y avait pas de... Différence, mais... Bah après, du coup, je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser des séparators par rapport aux découpleurs, en fait. Mais... Ou alors, c'est juste pour vraiment avoir deux étages nets. Et puis, euh... Si jamais il y a deux modules, ils doivent se séparer nettement. Si jamais il y a des... Par exemple, des... Des... Sass de Jacques Côté, peut-être. Euh... Bon allez, du coup, on a la foi. Oui, voilà. Ok, d'accord. Ouais, si jamais... D'accord, ok. On s'en servir, peut-être, du coup. Mais c'est très bon de savoir. Merci beaucoup pour le tips. Bon. On est prêt à envoyer la sauce. Euh... Ben... C'est... Ok, on a peut-être été un petit peu dur sur le... Fast to weight ratio. Mais pour l'instant, ça monte. Et ça, c'est bien. On essaie de pas trop... Baisser notre... Pas de spoil, ni de backseat. Je te laisserai découvrir son utilité. Ben oui, l'expérimentation. Pour l'instant, on est que sur des trucs automatiques. Donc il n'y aura pas de mort, normalement, à la fin de la mission. Encore que... Ne sous-estimons pas notre capacité à créer des accidents. On va rééquilibre un petit peu. Je vois qu'on dévie légèrement de notre trajectoire. Voilà. On va essayer de redresser un petit peu notre... Trajecteur pour... Voilà. Gagner un petit peu plus vite de l'altitude. On a consommé la moyenne du premier étage. On est à 200... 300 mètres secondes. Pour l'instant, ça va à peu près. Euh... On va virer le marqueur d'impact parce que... J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir dans l'immédiat. Salut Elkirox ! Bienvenue ! Bienvenue, bienvenue, bienvenue ! Euh... Tu es en passe d'assister à un moment potentiellement historique. La rencontre de deux modules en... En arbitre. Peut-être. Je vois que vous vous connaissez déjà. Et là, c'est le drame. Il perd le contrôle. Il doit s'affuser. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Non, je vous jure que globalement, je suis un mec plutôt compétent, à part peut-être... Je vais regarder au Kerbal Space Programme. Euh... Du coup, tout ça, ça devrait quand même nous mener à peu près... À une altitude qui va nous permettre de nous orbiter. C'est... C'est pas le lancer le plus classe que j'ai fait. 72... Je m'attendais un petit peu mieux, mais bon. Est-ce que je me suis trompé entre la coiffe et le découpleur ? Oui, c'est possible. Va falloir reprendre les habitudes, hein. Il y a quelques temps qu'on n'avait pas joué. Ça va être plutôt le programme spatial du Gabon, plutôt que celui des Etats-Unis. Là, en plus, on a une inclinaison dégueulasse. Ça devrait être pas mal. Encore plus l'avantage, c'est que du coup, là, on a moult carburant par rapport à ce qu'il nous faudrait. On va tout de suite déployer ça, parce que sinon, je me connais. Mais... Je vais l'oublier, et du coup, on aura l'air d'un con. Du coup, je suppose que vous êtes tous les deux aguerris sur Carval ? Ou... Il y en a un de vous deux qui découvre ? Et là, on va voir des barres de burn. Et là, on va voir ça va faire. Tu as des pertes d'image ou c'est ma connexion ? Euh... Je te dis ça... Euh... Peu, 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 peu. Euh... J'ai eu des drops. J'ai eu 7% de drops. C'est dégueulasse. On verra si jamais, euh... Si jamais ça n'améliore pas, je vais faire quelque chose. Pourtant, je n'ai rien qui tire sur ma connexion. Bon, bah si on avait fait un lanceur un peu plus propre, on aurait un peu plus de carburant. L'avantage, c'est que là, on est quand même en orbite. 83... 61... Bon. On va... Essayer de pousser un petit peu jusqu'à 100. 108, c'est pas mal. Comme ça, on va circulariser au niveau de 100. Et puis après, on essaiera de faire un rendez-vous. Non, pas un manoeuvre. On n'a pas encore ce qu'il faut pour faire du docking. Donc euh... On va espérer que ça se passe bien. Après, pour le rendez-vous et le docking, je ne suis pas très... Pas très réglo non plus sur les façons de faire. Mais bon, après... Ça fonctionne. Bon, une seconde de burn. Ça devrait le faire. 10 secondes. On va se calmer. 107, c'est pas mal. On va se mettre aussi une centaine de kilomètres de l'autre côté au niveau du Périaps. Comme ça, on fera... On me laissera un petit peu de marge pour les manoeuvres. Ni raté. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et du coup, ça va être notre cible pour le rendez-vous. Euh... Sachant que le rendez-vous, normalement, c'est pas trop difficile. Même de façon non... Conventionnelle. La partie plus funky, ça va être quand on aura le matériel pour faire du docking. Vous vous direz, si ça se passait comme ça dans la vraie vie, je serais pas dans la merde. Donc là, on a 0,5 secondes de burn. Ça va être super rapide. Du coup, puisque tu connais Kerbal, je suppose que tu es AIP par Kerbal 2 ? Oui, c'est une mission. C'est un contrat de... Faire un rendez-vous orbital entre les deux vaisseaux. Donc... Je dois la barre dans le coin. Hop, c'est là. Rendez-vous. Deux vaisseaux différents en orbite avec... Vu l'un sur l'autre. Et sans... Vélocité... Relative. Ok. Bon, du coup, ça c'est fait. On peut retourner au Space Center. Et on va lancer notre deuxième... Bit. Moi, je suis AIP par la 1.8 de KSP1. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de prévu dans la 1.8 ? Déjà, sur la 1.7, il y avait quelques améliorations plutôt graphiques, il me semble. J'avoue que j'ai un peu arrêté de suivre ce qui se faisait en terme de développement et de nouveauté. J'avais beaucoup suivi au moment du... Au moment de l'alpha et au début. Après, j'ai décroché un peu, donc... Pas spécialement, même s'ils ont de beaux projets. Ouais, ben après, il n'y a pas encore eu d'image vraiment du jeu. Il y a eu pour l'instant un trailer qui était vraiment... Plutôt sexy. Mais moi, ce qui me fait un petit peu tiquer, c'est que ce n'est pas Squad qui est en charge du développement. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. On verra bien. Bon, en terme de position, ce n'est pas trop mal. On va tâter le tir et puis après, on réajustera. On y croit. C'est Redibar. Après, bien sûr, si vous trouvez mes manières de faire non conventionnelles et qu'il y a bien plus efficace, je suis preneur de toutes techniques. Après tout, ça peut être un très bon espace d'échange pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le jeu et qui le découvriraient. Parce que bon, je suis très, très, très loin d'être bon. Mais bon. La partie jeux vidéo de Squad a été vendue il y a un petit bout de temps déjà. Ouais, il me semblait qu'à un moment, ils avaient changé d'équipe, mais... Pour Scarball, mais... Je ne savais pas trop quel impact ça allait avoir. Visiblement, le développement a bien continué. J'ai cru comprendre qu'ils avaient eu quelques soucis avec ce qui se passait au Mexique. Il est très bien. Mais là, du coup, c'est des Américains qui ont repris pour le 2, donc je pense que les deux vont se développer en parallèle. On verra bien. Du coup, Elkirox, si tu as plus d'infos sur la version 1.8, je suis tout à fait preneur. Il faudrait déjà que j'investisse dans les DLC, ce serait une super idée. Ouais, maintenant, c'est Américain. Ça va un peu mieux au niveau de la perte de frame ou c'est toujours aussi dégueulasse ? Il y a encore un lancement tout pourri. Il y a encore un lancement tout pourri. L'optimisation apparemment. Retexturage du planète. Ça se prend. 75 km, c'est pas trop mal par contre. Il y a une partie de notre carburant, ça c'est pourri. On va le mettre en target. Et on va voir à peu près où est-ce que ça nous mène tout ça. Bon, très loin. Est-ce qu'il y a moyen de me rapprocher tout de suite ? Non. Du coup, on va essayer de jongler un peu avec nos orbites. Organiser un petit rendez-vous. Target position. Et nous, on est là-bas. Donc du coup, on n'a pas intérêt de monter trop haut. Comme ça, on devrait se faire rattraper au fur et à mesure. 69, c'est pas bien. 72, c'est mieux. 80, c'est bien. Du coup, au fur et à mesure, notre site devrait aller plus vite que nous puisqu'on est sur une orbite plus basse. Et donc devrait se rapprocher de nous. C'est pas très conventionnel, je pense, comme méthode. Mais bon. Ah du coup... Excusez-moi, j'ai un poil de chat à gauche. Il y a un chat qui va me faire un câlin. C'est pas très agréable. Du coup, ouais, re-textuage de planète, ça va être l'occasion d'essayer d'atteindre notre planète. On y croit ? Je crois que le plus loin que je l'ai fait, sur une autre partie, c'est juste d'atteindre douna avec une sonde. D'autant dire que bon... Il y a de la marge, il y a du progrès. Mais on se lance sur une campagne qui risque de... D'être remarqué sous le signe de la souffrance. Et du mensonge d'Etat pour savoir où sont passés les kirbales manquants. On pourrait rajouter un petit peu de carburant sur notre sonde automatique. Ça nous éviterait d'être un petit peu jaune avec une sonde. OK. 72. 80, c'est bien. Lui, il est à 100, donc ça va aller mieux. On va se planifier. On va voir à peu près où on en est. 1000 km d'écart, magnifique. On est largement plus loin que prévu. OK. Donc là, on est où ? La cible est loin. Nous, on a 800 km d'écart. Normalement, c'est lui qui devrait nous rattraper au fur et à mesure. Attendez, je dis connerie. On est sur l'orbite plus basse, donc on tourne plus vite que lui. Donc on s'éloigne de lui. Surtout que je fais de la merde. Voilà. Donc on va remonter notre orbite. 150, ça devrait être pas mal. Sinon, on ne risque pas de nous rattraper. Eh. Il faut que ça se synchro là-dedans. C'est compliqué. C'est pour ça que je parle d'aéronautique. Sinon, euh... Yo Stan, on a un problème. Oui, euh... Il faut accélérer. Je crois. Tant pis. Hello, planche de bois. Salut. Bienvenue. Bienvenue à toi. J'espère que ça va. J'espère que tu passes une bonne journée. Je vois qu'il y a affluence et il y a foule. Du coup, euh... 10 secondes avant notre petit burn. On a combien ? On a 14 en oxidizer ? On s'en explique ça. Bim, c'est pas mal. Ok. Qui est... Eh bien, euh... Planchement géniteur. Bienvenue géniteur. Bonne journée. Je ne savais pas, je serais plutôt parti sur une petite routine. La routine, euh... La danse ou la routine, euh... Une journée de routine. Cette référence ne parlera qu'au plus vieux. Pourquoi est-ce que je ne peux pas virer mon manœuvre actuel ? Bonjour, ce serait pour valider mon garde, merci. Alors... On va se mettre au niveau de la Poaps. On va se refaire une manœuvre pour remonter un petit peu notre Periaps. Et on va voir où ça nous mène tout ça. Putain, j'aurais pu me lancer tellement plus tard. Euh... 714. 720. Ouais, bah à ce rythme-là, on n'est pas prêts de se rapprocher. Et... Je viens d'apprendre que c'était une danse, donc je te laisse imaginer de laquelle je parlais. C'est une bonne réponse. C'est une danse qui est-tu de Friends ? Je crois que c'est la danse de... Moni... de... Moni Koyaros ? Si je ne me trompe pas. Les fans de Friends me corrigeront. Ou me jeteront des trucs, je ne sais pas. Ça dépend si la queue de Té de Friends est hostile. Et s'ils existent encore, d'ailleurs. Euh... du coup, où est-ce qu'on en est ? Euh... bon, ça se rapproche peu à peu, là. C'est très relatif, mais ça se rapproche peu à peu, quand même. 820 quand on sera... Merci ! C'est... c'est le soir, mais c'est du Coca, là. Non, c'est... Je n'ai pas mon burn dans ma mauvaissance ? Non, c'est bon. Ok. Et du coup, la distance devrait fondre comme l'est, je sois. Je connais seulement deux noms, jamais été intéressés. Bon, elle est dix saisons, donc c'est un petit peu tard, maintenant, pour rattraper. Déçu. Non, il n'y a rien d'autre dans le Coca. Quelle est la mission ? La mission est de faire un petit rendez-vous entre notre sonde, qui est ici à 810 km, et cette sonde-là, qui est beaucoup trop en avance sur l'autre. Donc ça va être un petit peu... Ça va être un petit peu un petit jeu de patience, le temps qu'on réduise un peu la distance. J'ai un peu foiré mon timing sur le lancement, je pensais qu'on mettrait un peu plus de temps. Mais on y croit. Après, c'est juste un rendez-vous, il n'y a pas de docking, donc on va juste se rapprocher, faire coucou avec nos antennes. D'ailleurs, en parlant d'antennes, est-ce que je les ai déployées ? Je ne crois pas. Bon, on est en orbite basse, donc ça devrait aller. Ah oui, t'as regardé One Piece, félicitations ! Enfin, perso, je n'ai jamais trop accroché. J'ai regardé les premiers épisodes et... Enfin, les premiers épisodes et... L'univers, j'ai du mal à me mettre dedans, en fait. Je comprends que ça puisse être cool et tout, mais c'est trop absurde pour moi, en fait. J'ai du mal à prendre au sérieux des méchants qui sont littéralement des mecs avec des tronches de bébé. Je peux te dire que Ross fait vraiment peur. Oui. Je l'ai unagi. Bon, ça se rapproche, ça se rapproche. Il ne sera plus qu'à une cinquantaine de kilomètres. On va essayer de faire une manœuvre louche. À nouveau, les amateurs d'aérospatiale prirent de ne pas vous arracher les cheveux en voyant la façon dont je fais mes rendez-vous. Mais je suis preneur de toutes meilleures idées. Ouais, on ne va pas pouvoir attendre 50 kilomètres parce qu'on va être trop haut. 223... 116... C'est pas mal, ça. 73, c'est vachement mieux, même. Et hop. Je pense que les 150 premiers épisodes ne sont pas super fous, mais après, ça devient vraiment accrochant. Il faut quand même déjà tenir 150 épisodes. 16 kilomètres. C'est pas mal. Après, on va réajuster la limite. 22... 9... Allez, on va dire que c'est pas mal. Par contre, on est en retard pour le burn. Bravo. Là, ça va être un petit peu de patience et de minutie. Bon, on est pas mal. 9,5 kilomètres d'écart au point de rencontre, c'est pas mal. 6... On va essayer de... Un peu de temps. Hum... Hum... 4... On va essayer de... 5... 6... Est-ce qu'on va essayer de... 6... Bon, on va secondre là, puis après, on va faire ça à l'arrache. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer J'en suis sûr Bon d'accord, moule de carburant Qu'est-ce qu'il se passe On est dans l'atmosphère C'est un petit peu emmerdant C'est même carrément chiant J'avais pas vu C'est vraiment un problème Hop, ça se voit pas Rassurez-vous, je suis un professionnel C'est pas vrai Je suis pas du tout un pro de Kermel Bon du coup On va pouvoir essayer quand même de se rapprocher Là il y a quand même 91 km, on peut faire mieux que ça Évitez de mettre une nœud Ça veut mal avoir dans 13 secondes Parce que le temps que j'ai juste le nœud 90 89, ouais super 80 18 14 Re-18 Et 10 moins 10 c'est pas mal 23 c'est pas terrible 9,5 Et on va être un petit peu trop Alors on devrait presque se faire des bisous 3 km c'est pas mal 3 km 5 3 km de cours 2 km 4 Oh là là, le suspens c'est insoutenable Il est surtout déjà en retard pour son burn Bravo le veau Heureusement qu'il y a le système de Vous savez c'est la séparation fichée C'est pas faux C'est pas faux Il faut que j'arrête vraiment de passer à l'atmosphère Et à un moment ça va se voir Bon on va laisser à 2 km 4 de séparation Parce que sinon Il va falloir que j'ajuste Et puis j'ai plus beaucoup de fuel De fuel Oui j'ai juste du fuel Ça explique peut-être que je galère autant De carburant J'ai plus beaucoup de carburant Et je suis pas sûr que tout ceci nous arrange Bien sûr Tout ce freinage Cet aérofreinage est tout à fait prévu bien sûr Personne n'y croit Et on aura 208 mètres secondes à tuer Je pense qu'on va devoir changer de cible Et qu'on va se mettre sur l'autre sonde Alors du coup j'espère avoir configuré mon clavier Sinon je vais encore galérer pour retrouver Quelle touche c'est utilisé pour changer de cible Habituel Comment est-ce qu'on a fait pour régir Orbiter Moon au dernier épisode Le mystère reste entier Voilà La distance se fond comme neige au soleil On va bientôt revenir Dans l'espace C'est bien Ça va éviter de nous freiner encore Ok c'est bon Mais du coup ça a tout changé Everything changed L'apprentissage est long Oui l'apprentissage est long Et très difficile Surtout il prête pas beaucoup A l'erreur Du coup c'est ce qu'il veut mettre On en est où C'est encore le luxe au niveau carburant On va se réparer un petit peu de temps Est-ce que c'est un petit peu de temps ? Pas ce que c'est un petit peu de temps Ouais ouais c'est typiquement le genre de truc Où tu t'es planté à un moment dans un staging ou autre comme ça Tant pis J'ai fait une fusée qui prend la moitié de mon budget Et bouff Heureusement on est sur du satellite low cost On ne risque à peu près rien Si on fait des connardies Non sur un port de docking Oula t'as fait un Un docking sauvage On va pouvoir réajuster un petit peu encore le trajectoire Deux kilomètres six Non 800 mètres Allez on va dire que 500 mètres c'est pas mal Le pire trop froid La fin de la manœuvre A l'arrache J'ai pas vu les mêmes Ah Il fallait faire rentrer le carré dans le rond Un des deux est juste à chouiller à plus petit Et du coup ça ne fonctionne pas Imagine la gueule des mecs qui étaient dans les deux Dans les deux modules que t'as essayé de docker ensemble Si jamais ils étaient habité Ils ont dû avoir une drôle de surprise Du coup On est bien là On est bien Ça me rappelle ce passage dans le film Apollo 13 Où ils essayent de faire rentrer C'est les purificateurs d'oxygène il me semble Ou les Je sais plus quel type de trucs Ils ont des trucs carrés A faire rentrer des trucs ronds Ou à l'inverse Et du coup il y a toute cette scène Où ils étalent tout leur bordel sur la table En se disant Bon ben C'est parti pour trouver une idée Est-ce que j'ai été un peu brutal avec mon clavier sur cette manœuvre ? Oui Bon 500 mètres 43 mètres secondes des gars C'est pas mal Ah c'est con On aurait pu essayer de se faire la manœuvre du côté éclairé Eclairé Alors est-ce qu'on peut essayer de localiser notre camarade Notre confrère Oh là là On est encore un kilomètre On risque pas de le voir à cette distance là Il est un peu en avance Il est Je l'ai vu passer tout à l'heure Là-bas On est encore 900 mètres 13 mètres secondes d'écart Je sais pas quels sont les critères exacts de la mission On est plus très loin On va réactiver au minimum notre moteur Pour fluctuer notre vitesse relative 7 4 Voilà C'est pas mal Est-ce que c'est suffisant pour toi ? Est-ce que 500 mètres c'est pas mal Ou est-ce que c'est encore trop loin ? C'est trop loin C'est pas grave On va Retrouver notre indicateur Petite lichette Du coup quand on est en mode ciblé On a les indicateurs un peu de La navboile qui change Donc là on est plus en En prograde, rétrograde par rapport à l'orbite On est par rapport à notre cible Donc du coup Si je pointe vers le vecteur rétrograde Et que je donne une poussée Je vais freiner par rapport à ma cible Par contre si je suis sur le vecteur prograde Je vais accélérer par rapport à ma cible Toujours Et on a les indicateurs roses ici Que j'ai du mal à voir avec mes yeux Qui fonctionnent mal Pour indiquer notre De quel côté se trouvent finalement Les vecteurs prograde et rétrograde Par rapport à la cible Ce qui va quand même pas mal nous aider Dans le cadre de futures manœuvres Il peut s'en mettre 150 bientôt Dans très peu de temps pour dire Faisez vous des bisous On le voit très bien On devrait passer une cinquantaine de mètres On devrait passer une cinquantaine de mètres Une agréocité Voilà Ça devrait suffire avec les admissions Parce qu'il fallait quand même qu'il soit en vue Et là je pense qu'on ne peut pas mieux le voir Non toujours pas Très bien C'est d'abord C'est l'autre côté Ouais Il fallait pas qu'il soit habité quand même Mais c'est bon Oh là Il peut se toucher là J'ai même foncé dedans Pour te montrer que je suis juste à côté Je l'ai touché Je l'ai touché Bon donc décennement la mission a décidé de nous contrarier Ou alors je l'ai mal lu Ce qui est tout à fait possible Ça sent le truc qui devait être habité Et que comme un con Je voyais deux satellites Ou Mais j'en suis à peu près sûr Bah oui notre période c'est trop bas Du coup on est pas en orbite C'est pas grave On va faire un roulevoir un peu jusque là Et du coup tous les deux vont relever légèrement Leur Apple Apps Et ça devrait le faire Si il crame pas d'atmosphère Mais bon vu qu'il passe à 63 km Ça devrait aller D'ailleurs je note qu'il Il faut remonter un moment Oui si tu pouvais cesser de descendre Ça m'arrange Pousse le Je vais ramener le Space Garagiste Non mais tu cesses de descendre Est-ce qu'on va pouvoir corriger comme ça Il y a 61 km A tous les coups j'étais à court de carburant Je le connais On va faire ça Rassurez-vous cette mission est complètement Complètement prévue Tout est parfaitement organisé On ne peut pas changer Parce que le vaisseau est dans l'atmosphère Évidemment Allez S'il te plaît Arrête Décidément On en est où ? On en est qu'on est mal On va revenir globalement sur les mains orbites Et puis on va essayer orbiter tous les deux Ah mais non Ça ne va pas du tout par contre Ouais Si tu es dans ta visite relative Oh le C'est la galère C'est moi qui pensais que ça allait être un truc de routine Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de manœuvre Dire que je faisais des stations spatiales Vous devez me croire sur parole Ouais quand on va revenir dans l'atmosphère C'est un petit peu mieux Dans l'espace ça a l'air un petit peu mieux C'est bon Ok Nous revois-li-part Du coup Ça devrait être très longtemps du coup Oui c'était il y a très longtemps malheureusement Deux le fait que maintenant je suis un peu en galère Oh là là putain Je crois que ce que je vois Mais dans 50 épisodes on y arrivera Je suis sûr C'est ce que là Vous êtes impatients C'est pour ça On va circulariser tout de suite Comme ça on aura un point de repère fixe Euh pouf 70 105 Parfait Encore avec ses faits pour J'ai tué vraiment J'ai tué vraiment mon vitesse relative par rapport à la cible C'est vraiment le cas Est-ce que tu te voudrais pas un peu de moi Je me disais aussi Je suis sûr que j'aurais jamais assez 1,44 Le suspect c'est insoutenable 1,16 On est large Périable ça n'est toujours pas bon Toujours pas 65 Evidemment Il me cherche Boum Ok 12 km d'écart C'est pas mal On est officiellement en orbite C'est bon Et lui Aussi Bon par contre On va devoir changer de satellite Parce que lui il est vide Ok Lui il doit rester un peu plus de carburant Il reste même beaucoup plus de carburant Très bien Je crois que vous assistez à la rencontre La plus fastidieuse du monde Ou à peu de choses près Je suis trop intense Je vais me chercher un apéro Ouais il vaut mieux boire pour oublier ça 105 82 Jusqu'ici on est toujours bon Allez on y croit On peut le faire Up Ré atual Un futur On va On va On 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 peut dire que ce n'est pas trop mal. Allez, on y croit. C'est pas mal. C'est pas mal YouTube. Est-ce qu'on va enfin parvenir à faire cette putain de rencontre ? C'est bon, c'est pas mal ça. C'est validé ! C'est validé ! Je vois quelque chose... Ah non, tu ne vois pas quelque chose qui cloche. C'est validé, non. 70 km les deux périables, c'est bon. Les deux apoblables, 114 et quelques. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, bah du coup, toi tu vas rester là parce que tu as encore un tout petit peu de carburant. Par contre, ton pote, il va se désorbiter. Parce que je n'aime pas laisser traîner les débris. C'était juste... Oui, non, c'était parfaitement... Parfaitement prévu. C'est du luxe, on a encore 0,56 de carburant. Magnifique ! GG, merci ! C'est pas mérité, mais merci. Allez, on va désorbiter celui-là. Et le deuxième, on va le remettre sur une orbite à peu près circularisée. Ça devrait nous éviter des déconvenus. Puis si jamais on va ramener de la science depuis l'orbite, on va pouvoir l'utiliser. On va revoir notre lanceur léger parce qu'il n'est pas aussi efficace que je l'espérais sur ce type de vaisseau. Un objectif, c'est de passer en 170. Après, tu mourras dans l'atmosphère. Large. Voilà. Lui, il est mort. Non, c'est pas toi que je vais en focus. Je vais te mettre dans... T'arri... Là ! On y arrive, voilà. Voilà. Hop. Je viens plus à 114. Bon, du coup, on va essayer de se mettre à 114 aussi impériables. Ça va être parfait. Et on va pouvoir se prendre une autre mission un petit peu plus détendue. Parce que bon, on n'a mis que une heure à faire un rendez-vous orbital, finalement. Truc qui se fait normalement en 10 minutes. 114, 117, c'est parfait. On arrive. On va dire que c'est bon. J'ai connu bien. Pas beaucoup. Mais j'ai connu bien. Du coup, explorer la lune. Ah, voilà. Tu as raccourci rapide normalement pour changer de trouver deux vaisseaux. Normalement, ça touche un petit chapeau joyeux. Oui, sûrement. Oui, ça va être ça. Mais je ne sais pas. J'ai peut-être redéfinis mes touches parce que je me connais. Et du coup, j'aurais dû encore foutre la gourouille dans mon... Dans les raccourcis. Il faudrait que je vois ce qui se passe. Euh... Se poser sur la lune. Planter un drapeau sur la lune. Evidemment qu'on l'apprend. Evidemment. Euh... Alors... Des... On peut se mettre à satellite. Ça rapporte pas mal de tunes en général. Mais la tune, on ne sait pas trop ce qui nous pose problème. Euh... Allez live. On va se faire un lanceur digne des plus grandes missions. Euh... Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'améliorer euh... Le véhicule assembly parce qu'on va en avoir besoin. Il semble... Ça coûte cher. Mais ça coûte ultra cher comme truc. On va se faire un lanceur lourd. Et on va le tester sur un... Euh... Une... Module non habité. Parce que bon. Notre objectif n'est pas, je le rappelle, de tuer un maximum de Kerbal. Hop là. On va dire que c'est notre proto. C'est notre euh... C'est notre capsule de retour. Euh... Du coup, on a besoin d'un découpleur. Et non pas d'un séparateur. En dessous de ce découpleur, qu'est-ce qu'on va mettre ? Euh... On va se mettre un... Euh... Donc lui, l'objectif, ça sera de redécoller de la Lune. Enfin de Moon. De se désorbiter, de... Enfin de sortir de l'orbite de Moon. De re-rentrer et de faire la rentrée... Sur euh... Carbine. Donc, pas trop de taf normalement. Voilà. Je pense qu'on a même largement ce qu'il faut. Avec beaucoup moins que ça, on devrait s'en sortir. Euh... Pouf. Ouais, on est quand même euh... On est quand même euh... Bien. En dessous, on va se ramener d'un découpleur. Et on va sortir la grosse artillerie. Euh... Structural, structural, c'est là. Voilà. Et bien sûr, c'est là que les ennuis vont commencer. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? On a du Rocomax. C'est simple. Et on se met un Skipper en dessous de zone quoi. Un Skipper... Ou un Poodle. Poodle qui a une SP toute pourrie. Euh... La grosse artillerie. Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Ah, c'est déjà pas mal. Je pense que niveau euh... Contrôle du bordel, ça va être à peu près nul. Mais... Ça va envoyer du lot. Euh... Puis après c'est un test de non-invités donc euh... Ou pire ! Euh... Du coup, 5000 en Delta V c'est pas mal du tout. Histoire d'assurer le coût, on va se mettre des... Boosters qui vont bien. Donc du coup, on va avoir besoin de... Découplage si possible. Des trucs qui ne fassent pas péter la moitié de la fusée quand ils décrochent. Euh... Hop, 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 hop. Euh... J'ai réfléchi parce qu'en terme d'équilibre je pense que ça va être complètement foire. Est-ce qu'on peut même pas... Si, on va tenter un truc complètement ouf. On va pas faire un test uniquement non-invités. On va faire un test d'un module avec tous les équipements scientifiques à bord. On va essayer de le poser sur la Lune. Ça va être notre objectif numéro 1. Et comme ça, le vol habité derrière, il aura pas besoin de prendre l'équipement scientifique. Il va essayer de se poser à côté. Et euh... Le Carbal qui l'occupe, il va pouvoir aller faire toutes les expériences. Récupérer les expériences et revenir avec sans avoir à prendre les trucs sur lui. Si ça marche c'est du génie. Bon, vous m'avez vu faire une rencontre orbitale. Donc vous vous doutez bien que... Voilà. Il y a la théorie, il y a la pratique. Euh... Donc tout ça, ça va être pour lever un petit peu tout ce bras. Hop là. On en est ouf. Ça va pas l'air trop mal. Euh... Du coup, bah tout ça on en a pas besoin. Euh... Je réfléchis. Bim, bim, bim. Alors du coup, on va quand même avoir besoin de... Euh... Euh... De science. Euh... Le terrier il reste là. Toi, on va te mettre un truc plus léger. Voilà. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Oh tu dégages. Tu vas pas avoir besoin de parachute pour revenir. Ça nous permettra de tester si jamais on a pas assez de... Si jamais on a pas assez de... Delta V. Mais ça devrait le faire. On va le protéger par une petite coicoiffe qui va bien. Euh... Oui. Voilà. Non, pas toi en premier. De ferie, on a pas besoin de truc. Euh... Ouf, tu t'éjectes pas du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans à mettre ? Oui, on a le science. Science. Rassurez-vous, ça va être du génie. Pas toi que je vois si on a assez de puissance avec un... Avec un Spark pour redécoller tranquillement de Moon. Et ramener... Euh... Un module. J'y crois. J'y crois. J'y crois à mort. J'y crois. On a besoin de toi. Tu prêches un convaincu. Mais oui, mais oui. On sait que ça va bien se passer. Euh... Hop là. Bim. 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 Il nous manque quand même... Le Saiyan Junior. Je suis sûr qu'en terme d'équilibre, ça va bien se passer. Euh... On a assimilé quelques de Delta V. C'est parfait. Il nous faut quand même quelque chose pour nous poser. Parce que sinon... Bah... Ça va être ridicule. Euh... Start Retracted. Merci. Euh... Gear, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va rajouter là-dedans ? On va rajouter... De l'Electric Hall. Tu vas avoir besoin de panneaux solaires pour fonctionner. Voilà. Euh... On peut pas carrément supprimer... Euh... Une action. Non, parce que je me connais. Si j'appuie, ça va par accident. Ça va être le... La cata. On va se mettre une deuxième batterie. Parce que je vois venir le truc. On va se mettre de quoi communiquer. Quand je serai un mec sérieux aussi, j'essaierai de mettre en place un réseau de communication. Géostationnaire. Euh... Du coup, qu'est-ce qu'il nous manque ? Ben... La base, quand même, on est là pour faire de la science. On va le mettre à hauteur de... À hauteur de Carbal. C'est pas mal. Puis euh... Hop là. T'as claqué 2. Non, j'ai dit 2, pas 12. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de Delta V. Ça, c'est bien. On a un bon Thrust to Weight Ratio. Ça devrait le faire. Euh... Est-ce qu'on a de quoi... Contrôler le vaisseau ? Non. Hop là. On va dire que c'est bon. Euh... C'est pas mal. Attendez, je me fais engueuler par SMS. Ok, c'est bon. Rassurez-vous, hein. C'est pas pour... C'est pas pour mes piètres performances à Carbal que... Je me fais engueuler. Euh... Du coup, où est-ce qu'on en était ? Oui. Euh... Structure, structure, structure. Voilà. On va quand même mettre de quoi solidifier un petit peu tout ça. Parce que je sens bien l'échec cuisant. On va avoir besoin de quoi guider quand on est dans l'atmosphère. Hum... Allez, hop. Ça va être la grande classe. Ça va pas être la fusée la plus élégante du monde. Mais on y croit. Et on a besoin de quoi assurer que le décollage se passe globalement bien. Alors, stage-y. Les boosters. Les deux machins. Toi... Vous, vous allez vous décoller. De toute façon, je peux démarrer le moteur tout de suite. Parce qu'on va carrer dans l'atmosphère. Un petit peu plus loin. Prout, 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 prout. Lui, il nous mène jusqu'en orbite. Et voire même un petit peu plus loin. Et... Si possible. Et après l'orbite, on se découple. La ligne, l'atterrisseur. C'est pas mal. On va appeler ça le Science Pod 1. Et l'objectif va être de se poser sur la Lune. On sait pas encore où, mais on va y être. Ça m'a l'air pas trop mal. Allez, King tente de rien à rien. On décolle de nuit pour le spectacle. Il doit même pas être habité, c'est parfait. A vue d'oeil, ça parait OK. Oui ! Mais après, il y a le pilotage. Et ça, ça va être quand même. D'où qu'elle est allée ? Elle est là-bas, mais c'est pas grave. On va pouvoir se gérer notre problème après. Et c'est... Un petit peu là. Un petit peu massif, le bazar. C'est bon ! Jusqu'ici, tout va bien. Nous avons passé un kilomètre d'altitude. Ce qui est déjà mieux que ce que j'espérais. ok bon pour l'instant tout va bien on va rentir un peu notre poussée parce que je vois qu'on après il ne précise pas que ça va être habité mais on n'a pas encore vu un probodime planter un trapeau ouais ça va être dans la version suivante ils n'ont pas encore prévu le modèle qu'ils ont fait on en est où 29 km c'est très bien on peut déjà commencer à planir notre trajectoire non non pas planir autant calme toi voilà encore beaucoup trop rapide on est en train de perdre du delta v on va essayer d'attendre une petite orbite de transfert tranquille vers 80-90 on est quand même sur une trajectoire bien balistique comme il faut le fameux A en général le genre d'exclamation qu'on ne précise pas trop d'entendre pendant la mission oups je suis en 4G non non je ne suis pas en 4G je suis en mais je suis sur un wifi un peu cra cra si vous êtes en train de perdre des frames je suis désolé c'est pas du tout le... c'est extrêmement chiant je vais regarder ce que je peux faire ouais on a quand même pas mal de pertes j'ai rien derrière qui tourne c'est ça saule on va essayer de faire un peu le ménage dans ce qui traîne je pense pas qu'il faisait des mises et jours c'est un A de perte de connexion ouais bah ouais c'est ce que je vois mais j'ai rien qui justifierait une perte de connexion en fait donc ça me saoule un peu putain non je suis encore là ce qui est perdu c'est bientôt tout espoir pour le carbone qui monte dans la fusée on y croit de toute façon c'était la mise à feu t'apparater le plus important le plus important ça va être déjà de l'atterrissage sur Moon d'ailleurs après ça va être technique parce que sinon on essaie de poser un Kerbal sur Moon pas trop loin du premier module on se rajoute un petit peu de difficulté il va y avoir du challenge sympa par contre en termes de... je suis pas sûr qu'on aura assez dans nos réservoirs ça devrait nous permettre déjà de me balancer sur une orbite de transfert un peu sympathique ok 77, 87, c'est pas mal c'est TIPAR allez on va avoir besoin d'un deuxième réservoirs et ça, ça craint je pense que du coup on aura pas assez on commence notre burn dans peu de temps on aura tout ce qu'il faut je sais pas ce qu'il voulait faire du coup là on passe à quoi ? 193 ? 46, c'est pas mal par contre on est en train de se faire une bonne fronde qui va bien ouais euh... faudrait qu'on ressusciture un petit peu mon bot euh... on vient de se faire une bonne fronde est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment ? non 766 ouais allez on va dire que c'est pas trop mal, on va voir ce que ça donne au pire ça sera perdu pour la science déjà c'est relativement manoeuvrable en orbite ce qui est déjà mieux que la plupart des trucs que je construis habituellement et si jamais on a pas assez de puissance on utiliserait la technique habituelle qui consiste à avoir plus de boosters on peut même pas exprimer sa joie non, ce chat est interdit aux gens joyeux ce chat est réservé à la consternation et à la déprime les trucs qui ont suivi le début du live savent pourquoi bon et l'avantage de tout ça c'est qu'on devrait avoir un joli devait de moon l'inconvénient c'est qu'on aura sûrement pas assez de carburant c'est bon ça va je rigole bien bon c'est le principal tant qu'on est là pour s'amuser on y est bientôt, on y est presque, oui 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 c'est pas mal ou le lever là-bas là-bas notre cible apparaît bah par contre est-ce qu'on aura assez pour se poser ? alors clairement j'ai pas regardé le poids total du module supérieur mais par rapport à une mission habitée ça va être tendu on va rajouter le trajecteur au fur et à mesure s'il faut c'est un petit peu trop... un petit peu trop enthousiaste c'est ça ? quatorze kilomètres d'altitude on va quand même se prévoir un petit peu plus de marge parce que bon les manoeuvres c'est pas trop mon kiff euh 35 35 c'est pas mal pour une poussée de 0,2 seconde on peut le faire ouais voilà trouver un site d'atterrissage au soleil parce que on est sur une sonde automatique et euh... qui fasse... face à... carbine et je crois que j'ai oublié de regarder d'ailleurs si j'aurai la communication bon j'espère que ça va aller euh... pour euh... pour euh... pour euh... manipuler la sonde tout ira bien oui j'aurai quand même je suis très content de te voir moi aussi par contre j'ai un burn dans 10 secondes qui est gratouille il va falloir attendre un petit peu mouah il peut pas faire évoluer la science ok c'est pas mal tout ça pour l'instant on est bien pour l'instant on est bien il va falloir du coup voir la manoeuvre d'orbitation de mise en orbite de moon et après on verra euh... et... pof normalement on devrait être bien on est parfait c'est magnifique hop on va changer de référentiel pour pouvoir faire un autre manoeuvre tranquillement voilà euh... bah non ça va c'est parfait et... alors... hop ouais 4 secondes de burn pour euh... pour confirmer l'orbite c'est très bien on va même pouvoir faire un petit peu plus le kéké euh... là voilà très bien ça et... franchement est-ce que j'ai pas l'air de savoir jouer ? oui bonjour oui bonjour du coup euh... il y a le guest star habituel qui est passé 10 bonjour au monsieur c'est pour ça qu'on a des problèmes de mise en orbite c'est notre technicien et euh... il est pas au clair sur la manoeuvre du coup on va tout de suite s'orienter on va vérifier qu'il sort ça marche c'est bien hein ? si tu voulais vraiment faire un kéké tu serais posé directement sans orbite ouais mais euh... le suicide burn euh... je... je maîtrise pas encore il y en a qui le font mais euh... on va se réserver ça pour des épisodes futurs euh... mais ouais euh... par contre euh... celui qui fait ça tranquille euh... c'est pas mal déjà faut quand même bien bien planifier ton... ton trajet oui mais oui je t'ai vu j'ai rien j'ai désolé j'ai un chat qui... j'ai un chat qui me remplace là ma gauche euh... du coup... 30 secondes 10 secondes c'est pas si compliqué que ça en vrai bah avec Carball Engineer ça va aller un petit peu mieux mais euh... ça reste assez technique et pour l'instant je préfère me concentrer sur les basiques je préfère me concentrer sur les fondamentaux euh... l'important c'est les 3 points voilà bien ceci étant fait on va essayer de se trouver un site d'atterrissage à peu près intéressant c'est à dire où il y a pas trop de... où il y a pas trop de cratères bon de toute façon euh... bah en fait euh... là mon nez c'est pas si mal mais j'apprécierais de voir mon écran s'il te plaît je n'ai pas transparent merci ah 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 la partie là elle a l'air un petit peu mieux les plus petits cratères mais euh... on va bouger à cause de l'orbite donc on va éviter on va tenter les manoeuvres on va essayer de se poser dans cette zone là bas hop euh... et là du coup on va essayer de tuer notre velocité les articles voilà enfin horizontal pardon voilà si on suit le programme défini c'est pas mal bah non c'est pas bien du tout on va être dans la zone d'ombre et on va avoir l'air con du coup du coup on va attendre un cycle sinon on va pas pouvoir contrôler notre descente et ça va se solder par l'échec retentissant bon du coup on va quand même essayer de se poser là d'accord une fois notre première mission passée on va essayer de mettre en place un petit peu enfin une fois que j'aurais réussi restant optimiste euh... la mission d'exploration de la lune et de planter un petit drapeau salut patacrêpe tu sais jouer euh... la question se pose euh... je connais les bases après honnêtement déjà euh... adhérer sur moon et refaire sortir quelqu'un de l'orbite pour le ramener sur carbine ça va déjà être une épreuve en soi mais c'est la joie de la découverte hein c'est la science on essaye des trucs, sa foire, des gens meurent t'es en carrière ? oui tout à fait euh... je suis parti dans une carrière avec les paramètres un petit peu basiques on a les Kerbal qui ne ressuscitent pas et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a on a le... l'absence de contrôle si jamais la sonde a pas... si jamais une sonde est dans le brouillard dans le brouillard euh... du coup on va allonger un petit peu notre tir ici c'est à peu près là-bas donc ouais on a quelques petits paramètres un peu tweaked mais euh... qui ne nous rajoutent pas de facilité bien au contraire on a essayé de partir sur un truc un peu réaliste donc euh... voilà euh... l'objectif c'est d'être à peu près réaliste et oui pour l'instant notre plus grand succès ça a été de... une mise en orbite de... euh... Moon par euh... Jeb et Daya évidemment par Jeb qui ensuite est rentré tranquillement à l'heure du rapéro et merci pour ton follow Kurdan, merci beaucoup et j'espère que... euh... tu profiteras à l'occasion de... euh... des de l'euvre du rave euh... salut Mio, bienvenue Milou Lavene, euh... bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien tu arrives à un moment euh... quasiment historique parce que j'ai déjà raté ma manoeuvre mais bon c'est pas grave après j'avoue que Kerbal c'est pas le truc que je fais le plus sur la chaîne mais euh... si euh... tu es intéressé aussi par tout ce qui est vieux RPG un peu mis... un peu moisi un peu poussiéreux il faut connaitre l'issue de l'aventure oui gros tu connaitras, ça sera dans les journaux au moins sur Kerbine j'ai raté ma manoeuvre rip jeb chaque bâtiment du centre spatial est considéré comme une région différente tu peux faire un rover avec plein d'appareils de science dessus euh... je savais que le... Crawlerway était considéré comme une autre région que le... launchpad etc. était considéré comme des régions j'ai pas eu d'explorer ça après pour l'instant on a pas de pièces au rover je crois et... me connaissant je suis capable de faire un rover, de mettre un Kerbal dedans et de le tuer dans un accident de voiture donc on verra bien mais euh... merci beaucoup du conseil ça peut être bien pour aller récupérer de la science si jamais on a besoin de... franchir un petit cap euh... bon je suis désolé par contre pour le suspense pour l'instant on est que sur une sonne automatique je vous explique le plan pour ceux qui viennent d'arriver on est sur un module automatique qui porte les équipements de science l'objectif va être de se poser sur Moon avec ce module qui reste là pour l'instant et ensuite on va ramener euh... un Kerbal on va se poser à côté du module on va faire les expérimentations qui sont sur ce module et on va redécoller avec le Kerbal qui aura juste le poids de la capsule en fait à portée et sans le poids des expérimentations pour euh... rentrer triomphalement sur Kerbine faire une grosse tuff etc ça c'est le plan bon après euh... la réalité mais on y croit ? sur le papier ça sonne vachement bien on va se concentrer un peu par contre parce que... on fait de la manœuvre dans 10 secondes 9 8 7 6 5 oui sur le papier ça promet du champagne à volonté je pense un bon petit champ homie amplement mérité euh... ouais c'est là que je me dis qu'en terme de delta v c'est quand même ça va être prachement limite mais ça va le faire, on y croit on y croit par contre au niveau de la mer sur Moon il va vous apporter peu d'indications quand 18 cm d'altitude euh... j'ai évidemment oublié de mettre un Kerbala Engineer dessus du coup ça va être... le doigt mouillé je peux le faire scam à droite si tu veux on voit pas les étages euh... ouais je... hop là je vais modifier ça tout de suite hop là c'est pas ça c'est pas ça non plus ouais ça va être un peu plus sympa comme ça hop là euh... est-ce que j'ai raté un truc ? euh... non ça devrait être pas mal l'alerte box va aller remonter parce que sinon on les verra pas voilà est-ce que c'est mieux ? on va tuer notre but de cité horizontale voilà enfin... parfait bah voilà du coup... le suspense va être insoutenable aura-t-on assez de carburant ? ou va-t-on faire sproach ? la réponse dans... 6000 mètres j'y crois à mort j'y crois à mort ça va être tendu quand même ça doit se jouer à peu de choses on prenne doucement tout le long de la descente ouais ouais on a encore 100 mètres de vélocité à tuer à peu près plus énormément de carburant 2000 mais rappelons-nous que notre manœuvre tout à l'heure de rendez-vous s'est terminée avec un chouïa seulement de carburant donc on tourne à l'économie 65 mètres secondes 50... oui c'est bon on est large 35 30 mètres secondes on est à 700 mètres d'altitude ça va euh... 5 mètres secondes ouais ça dépend en général des... des... comment dire... des... des pieds qu'on utilise des... pâtes mais euh... ouais 5 mètres secondes c'est un bon ordre d'idées donc euh... on était large large en carburant limite on aurait pu faire encore 3 fois le power source impeccable et ben voilà 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 un atterrissage tout en douceur euh... ce qu'on peut faire pour rentabiliser quand même notre mission et avant toute chose c'est balancer un peu de données puisque du coup on a un thermomètre on a un scan de température comme ça au cas où il y a un crash dans le contre il y a Kerbal dans la prochaine mission euh... on aura au moins récupéré quelque chose hop euh... oui vas-y hein on voit tout voilà bon petite première partie de l'émission c'est fait et on est très content transmettre les données rapporte beaucoup moins que les rapporter ouais mais euh... on est sur... les données que j'ai transmises c'est euh... le... la pression qu'on peut... réutiliser la température qu'on peut réutiliser aussi j'avais un deuxième euh... mystery goo donc euh... lui on pourra le réutiliser et le rapporter après et euh... j'avais un science junior qui est pas encore utilisé donc du coup au Pierre on aura... euh... on aura ce qu'il faut euh... bah pâte à crêpes je voudrais bien planter un drapeau mais on avait pas... c'était pas une mission habité la mission habité elle arrivait maintenant et d'abord on va voir ce qu'on peut rechercher euh... on aura peut-être besoin de nouveaux trucs et du coup ça nous avancerait bien euh... euh... on a du docking ça peut servir plus tard bon après pour cette mission je pense que ça qui nous reste à rechercher ça va pas être utile on part globalement sur le même euh... sur le même type de fusée avec un peu plus de carburant je pense parce que là on était un petit peu court clairement pour redécoller tu fais quoi en rpg en ce moment ? j'ai... Vampire the Masquerade Bloodlines qui... a bien avancé euh... mais euh... on commence à se heurter aux limites du jeu et il commence un petit peu à me taper sur les nerfs mais bon euh... déjà quand même pas mal d'épisodes donc on va essayer de le finir euh... j'ai fini Baldur's Gate 1 il y a peu de temps et on s'est lancé sur Fallout 1 parce que les gens connaissent souvent Fallout 2, 3... enfin 3, New Vegas, le 4 etc... mais ils connaissent peu le 1 et le 2 donc euh... on s'est lancé sur le 1 euh... c'est euh... si tu veux jeter un oeil au replay il y a tout sur la chaîne YouTube dans la description de la chaîne donc euh... n'hésite pas à aller... jeter un petit coup d'oeil tu verras aussi l'évolution un petit peu de... de la technique de... oh mon dieu l'image est moche et euh... le son est dégueulasse à oh mon dieu l'image est dégueulasse et le son est moche du coup euh... où est-ce qu'on en était ? ouais... on en était sur ce... cette magnifique fusée euh... et on va devoir euh... mettre un peu plus de Delta V qui dit plus de Delta V dit more boosters mais du coup on va déjà sauvegarder cette partie là qui était pas trop mal en... subassembly euh... non... perdu voilà enfin... et on va l'appeler euh... le lanceur moyen ouais Fallout 1 il est très sympa euh... les... Fallout 2 est plus accompli vraiment en terme de possibilités mais Fallout 1 il y a déjà pas mal de bases et euh... je trouve qu'il y a un esprit euh... très euh... en fait je trouve que les... les Fallout de euh... Bethesda sont un petit peu trop... c'est un petit peu trop dans l'esprit euh... oh la la c'est la guerre nucléaire et c'est rigolo alors que le 1 et le 2 il y a un côté vraiment euh... vraiment désespéré quand même quoi il y a vraiment ce côté un petit peu euh... c'est euh... en fait c'est plus absurde que vraiment rigolo je sais pas si je suis clair je... probablement pas bon du coup on est sur une capsule Abity cette fois-ci donc on va se prendre un bouclier thermique parce que sinon le retour va être douloureux on va se prendre un parachute euh... est-ce qu'on se prend un scientifique ce qui voudrait dire qu'on a une capsule qu'on va piloter avec une Probodyne oui allez on va essayer de faire monter euh... c'est Bob il me semble le scientifique on va essayer de le faire monter en... en compétences hop du coup ça ça va être notre euh... étage de retour j'accroche pas trop ouais les graphismes ont vieilli par contre les graphismes ont vieilli par contre je trouve que le système... le système de jeu aussi mais par contre les niveaux d'ambiance qui est vraiment cool après bon maintenant il fait un petit peu vide qui a un problème euh... on va virer le monopropellant si ça prend de la place euh... on va se mettre des panneaux solaires parce que sinon on va avoir l'air un peu con j'ai un blocage niveau gameplay mais ouais le gameplay a beaucoup vieilli le gameplay a pas mal vieilli c'est clair qu'en terme d'action etc euh... les fallouts de Bethesda sont beaucoup mieux mais euh... je sais pas je trouve qu'en terme de l'univers les 1 et les 2 étaient plus... plus aboutis donc c'est une question de préférence hein je pense que ceux qui ont connu de base les 3 et la suite sont plus au dessus donc c'est du post-apo fun et glock mais plus glock quand même il y a pas mal d'humour noir perso je suis complètement client ouais c'est ça en fait l'humour est beaucoup plus noir je trouve que dans les nouveaux fallout il y a euh... je sais pas niveau du niveau l'ambiance est quand même un petit peu différente donc euh... voilà c'est une question de goût vraiment et euh... c'est beaucoup plus large et à nouveau on sent qu'il y a un côté il y avait un côté euh... on peut tout faire et puis... un peu de tant pis pour la censure quoi alors pour rappel dans le 2 on peut quand même devenir un gros junkies battre des combats de boxe devenir acteur porno et prostituer sa femme ou son mari euh... non sa femme lui franchement mais euh... voilà enfin ils sont allés quand même assez loin euh... dans les libertés prises avec euh... le ton habituel des jeux donc euh... je trouve que c'est assez courageux de leur part euh... du coup 2500 de delta V à un moment il va falloir quand même que je regarde les stats de ma fusée sinon euh... rappelons quand même que nous sommes là pour mettre quelqu'un sur la lune et le faire revenir si possible l'immersion est franchement bien faite pour l'époque ouais 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 quand même du coup si on part comme ça on est en combien ? 6000 de delta V c'est bien mais pas top euh... pof l'immersion est franchement bien faite pour l'époque voire même bien faite tout court ouais 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 ben il y a... dans le 1 ça se sent pas encore trop on sent qu'il tâtonne un peu mais euh... il y a déjà les bases qui sont lancées pour la suite euh... du coup 9 tonnes, 18 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes vous êtes plus gros lui ? ouais ça va aller bon on est toujours à 6008 delta V ça nous a quand même pas trop aidé tout ça par contre on est à 2 minutes 35 de poussée euh... là ils ont quand même fait pas mal d'efforts par rapport à euh... الف 7 tout court ça partage un petit peu moins fainéant je pense ca c'est même pas partage c'est du coup un remaster un vrai remaster parceque là il y a l'effet fuit remaster qui est sorti euh... Il rejoute vraiment dedans. Donc euh... Ouais j'attends de voir. Je suis curieux mais pas spécialement hypé quoi. Il nous enlève le gameplay ouais. Bah ouais en fait je trouve que le gameplay apportait quand même pas mal de profondeur. Donc euh... Je sais pas trop euh... Euh... Je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais voilà c'est pas mal ça. Avec la fameuse technique du plus de boosters euh... On est bien... Euh... A chaque fois on est en super A1 donc c'est bien. Déjà on va aller vers le haut globalement. Euh... Par contre est-ce qu'on se base... Pourquoi toujours se baser sur les jeunesses je comprends pas. Ouais bah après euh... Ils s'en sont éloignés quand même du système ATB pour les combos Square Enix donc euh... On va voir ce qu'ils veulent euh... proposer à la place. Perso je leur laisse une chance mais euh... J'attends pas grand chose du jeu j'avoue euh... C'est pas trop ce qu'ils m'avaient le plus euh... Emballé euh dernièrement. Bon. 7100 de Delta V. Ça devrait à peu près le faire. J'espère. Euh... Ouais le problème c'est que lui il est lourd quand même. Est-ce qu'on peut pas essayer de faire mieux ? Lui il a clairement pas ce qu'il faut. On va peut-être faire ça. Bon le Spark il va pas être assez gros. Ouais le Spark il est carrément assez gros si on est sur la lune en fait. Et on est à 1500 Delta V. Là on a 2000. Alors du coup si on mélange les deux et qu'on met le Spark en dessous du gros réservoir. Qu'est-ce que ça donne ? On est à la largeur. Ah y'en est bien. On est bien. En masse. On est à 2000 euh... 4 à vide. 3008 à plein. Et avec un terrier on est à... Ouais. Ça marche pas grand chose. Mais bon ça peut nous permettre d'économiser un petit peu. Ça nous fait gagner un petit peu de Delta V. Bon du coup c'est ridicule ce passage mais c'est pas grave. Euh... On va se mettre des... Struts. Sinon au pire si notre mission vers la lune rate, on va envoyer une mission de sauvetage vers la mission de la lune et euh... Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on y arrive. On y croit. Euh... Moonlander. Un. En termes d'équipage on va la mettre Bob. Euh... OK. En termes de fusée ça m'a pas l'air mal. est ce que je voulais faire en plus je ne sais plus et mettre une batterie non pas mettre une batterie mettre un pouf le fameux flight unit qui devrait bien nous servient bon bah puis ça me semble pas dégueu bim bim donc on a nos boosters on décroche les boosters on met à feu le principal on met à feu le principal on se sépare on met à feu le spark est ce qu'on aura besoin de mettre à feu le spark tout de suite je sais pas on va mettre le spark ici on sépare les derniers étages et on décolle bon on va dire que c'est pas mal au moins pour l'aller sinon pour retour on verra bien comment on gère on va voir si je mets des boosters solides ou alors la prochaine fois on mettra des liquides avec un staging en asperges mais bon ça n'a pas l'air dégueu on y croit quand on voit Octopath Traveler qui a gardé un gameplay vieillot et qui a pourtant super bien fonctionné ouais je pense qu'il y a vraiment une demande vraiment une demande de gameplay un petit peu rétro finalement les jeux rétro fonctionnent énormément faut pas se voiler la face je pense qu'il y a une demande pour le gameplay un peu rétro etc et du graphisme un peu rétro enfin les jeux qui sont pixel art fonctionne globalement bien donc savoir est ce que du coup les gens qui s'attendent vraiment un retour en nostalgie avec ff7 seront surpris à grémlement ou pas je sais pas je trouve que ça c'est risqué pour eux quand même j'espère qu'ils ont d'autres projets derrière comme sa foire quoi plus ils le sortent en épisodique c'est risqué bon Bob il n'est pas rassuré il n'a pas confiance dans notre ingénierie et il a un peu raison bon la séparation s'est bien passé c'est de rétablir notre trajectoire voilà c'est parfait ça se traîne quand même il faut dire que ça tartine de se prendre des jeux plein ma gueule ouais il est collé un peu dans le siège là il se prend deux jeux depuis tout à l'heure un peu le décollage je crois puis surtout il est sur une mission on lui a dit ne t'inquiète pas peut-être que tu as assez de carburant pour revenir salut excuse moi je peux pas prononcer ton pronom ton pseudo est-ce que c'est polonais ? comment va-t-il tu arrives juste à l'heure pour assister à notre première tentative de mission invitée vers moon qui devrait se poser dessus bah écoute ça va ça va ça va ça va on reprend un petit peu les bases de Kerbal ça remonte un petit peu mais on est où ? ok alors on va se faire une petite circularisation qui va bien 94, 77 on va dire que c'est pas mal 33 secondes de burn on a encore moult carburant donc c'est très bien pour l'instant ça correspond plus ou moins à ce qu'on attendait je vois que vous vous connaissez tous déjà hop burn dans une minute putain je vais me concentrer il y a des gens qui me regardent sinon ça va être la honte je vais me concentrer il y a des gens qui me regardent sinon ça va être la honte 30 secondes le monde de KSP petit ouais 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 c'est t'y part j'espère que ce sera pas mal ça va être un peu mieux annoncé que ce qu'on avait pour l'instant jusqu'ici tout va bien alors on va se le mettre en cible je vais voir une manoeuvre et on va tirer à peu près où il faut alors je viens de penser que si je foirais mes manoeuvres etc le prochain stream s'appellera Not Scott Manley ou truc comme ça je pense que beaucoup de gens ont appris les bases de Kerbal avec lui quand même en tout cas c'est mon cas donc si vous êtes anglophone et que vous connaissez pas je vous conseille fortement d'aller voir les les vidéos de Scott Manley mais je pense que toute la communauté Kerbal doit le connaitre quasiment très bien on en est où ? on s'est fait une belle fronde encore une fois si on pouvait arrêter ce serait bien ça veut dire qu'on utilise beaucoup trop de carburant pour s'y rendre non 930 c'est de la merde c'est encore pire on va essayer de se faire ça comme ça on va être un peu loin au début mais on espère pouvoir utiliser notre moteur principal pour pour circulariser perso j'ai découvert KSP avec AstronoGeek et j'ai appris à jouer avec des streamers FR ensuite seulement j'ai appris l'existence de Scott ouais je savais pas qu'AstronoGeek jouait à Kerbal pour le coup mais lui aussi a une très bonne chaîne je trouve qu'il y a une bonne communauté tout ce qui est astronomie, astrophysique etc globalement en France au niveau science je crois qu'on est pas mal au niveau des streamers des streamers et des youtubeurs au sauf c'est assez cool il y a une grosse vulgarisation scientifique j'ai découvert le jeu comme ta langue ouais du coup moi j'ai découvert je sais même plus comment euh... j'ai essayé solo aussi pendant un temps mais bon essayer solo c'est... enfin... il y a le joueur du grenier qui s'est lancé dans un Kerbal sans tuto voilà quoi ceux qui connaissent pas Kerbal se rendent compte que là c'est un petit peu difficile quoi il joue en privé mais il s'est servi de KSP pour expliquer les manœuvres d'une fusée c'est à cette occasion que j'ai découvert le jeu d'accord ok ouais bah après c'est un super outil j'en parlais lors du premier stream la dernière fois je trouve que c'est un outil extrêmement bien fait au niveau éducatif ça pousse vraiment à expérimenter, à tester des choses, à rater, à essayer d'une nouvelle façon et globalement pour tout ce qui est compréhension de ce qui se passe en orbite c'est quand même hyper bien fait quoi je pense que toute personne qui commence à doser un petit peu Kerbal peut suivre un article facilement sur des manœuvres orbitales de la station spatiale internationale ou ce genre de choses quoi il y avait un très bon comics de XKCD d'ailleurs sur ça qui montrait un peu son évolution des courbes et options des orbites etc et donc c'était en gros quand j'ai fait mes études au lycée quand je suis arrivé, quand j'ai travaillé pour la NASA et puis donc il y avait une courbe relativement plate puis il y avait un gros pic quand j'ai commencé à jouer à Kerbal mais je pense que c'est assez réaliste ça demande de comprendre des mécaniques qui sont quand même assez peu intuitives à la base donc voilà on a même une transfert qui va se mener jusqu'à la lune on est où ? on n'y est pas encore c'est bon on a un contact ok bon et bien notre moteur principal aura beaucoup plus fait le taf que ce que j'espérais donc c'est bien oui il y a des nœuds de manœuvre qui paraissent complètement illogiques ouais c'est clair en fait les premières fois qu'on découvre le jeu enfin c'est des... voilà c'est des trucs très étranges quoi un âgé de chez Thalès m'a dit qu'il en avait appris plus sur le genre en 3 heures de Kerbal que dans toute sa carrière chez Thalès ouais c'est pas étonnant parce qu'en fait ça pousse à la pratique ça pousse à mettre en œuvre vraiment les principes théoriques et à passer à la pratique et voilà je pense que toute personne qui aura tenté de faire un atterrissage en ratant un petit peu son coup saura de quoi il s'agit quoi 26 bornes 26 bornes d'altitude c'est très bien pour un burn de 0,1 seconde c'est rentable on va essayer d'ajuster notre orbite le plus tôt possible par rapport à notre module déjà posé comme ça on devrait pouvoir se poser relativement proche en économisant un maximum de carburant pour pouvoir ensuite récupérer les expériences avec Bob et se faire un retour sur Kerbin soudain un doute Massai est-ce que j'ai mis un parachute ? oui c'est bon ouais donc du coup Kerbal c'est un super outil éducatif c'est je pense que c'est LE meilleur outil pour apprendre pour apprendre tout ça et mettre même faire un peu une découverte de 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 toutes ces problématiques pour des élèves en lycée par exemple à mon avis c'est un jeu qui est parfait et pourtant les mecs bossent sur des simulateurs destinés à des boîtes qui fabriquent des satellites donc des simulations un peu plus précis de KSP ouais mais bon c'est vrai que là ça simule que des interactions à deux corps donc c'est pas encore tout à fait précis mais il y a un mode qui permet de simuler vraiment une physique une newtonaine complète donc vraiment avec les attractions des différentes planètes etc mais alors là par contre ça devient c'est déjà assez complexe comme ça sinon ça devient complètement cramé quoi Désolé pour le bruit derrière le chat a décidé de massacrer son griffoir je pense que j'essayerais de mettre mon gamin dessus ça dépend quel agile s'il est en primaire ça tape un petit peu tôt mais dans le pire des cas c'est très bon je pense pour passionner quelqu'un puisque ça permet de donner des très bonnes images esthétiquement le jeu même si le moteur graphique est un petit peu daté et qu'il est pas bon là on a une rencontre un petit peu trop propre avec la un petit peu proche avec la lune donc on va corriger ça tout de suite il est pas encore à l'école ok bon c'est peut-être un tout petit peu d'eau pour commencer j'ai déjà mis les deux vœux dessus et voilà boum allez 27 km c'est pas mal 27 km c'est pas mal on va essayer de se refaire un autre manœuvre un petit peu plus loin hop on va focaliser sur des... Allo Houston, merci voilà et on va essayer d'ajuster notre manœuvre ok notre Science Pod il est là c'est pas mal du tout en fait ils ont pas de PC mais ils ont trouvé tout seul Simple Rocket pour tablette je sais pas ce que ça donne Simple Rocket j'en ai déjà entendu parler mais je sais pas ce que ça vaut il y a pas Simple Plane aussi qui était sorti ? ils se démerdent depuis une orbite où t'auras pas de dessert ouais un petit peu violent comme méthode éducative mais bon il faut ce qu'il faut ah mais du coup on est carrément bien au niveau de l'orbite je trouve on peut réussir un tout petit poil pour passer au dessus de notre site précédent ouais c'est un petit peu overkill mais oh c'est beau oh c'est de la belle beauté c'est un petit peu alors vous vous demandez tous est-ce que c'est vraiment le même homme qui a raté complètement sa rencontre à Orbital qui est en train de faire un ajustement parfait de sa trajectoire non non en fait il y a un mec à côté de moi et lui il joue et moi je commande c'est tout j'osais pas vous le dire mais c'est le chat qui joue depuis tout à l'heure il est beaucoup plus fort qu'un point par contre on a évité de trop descendre parce que j'aimerais bien garder un petit peu de manoeuvre marge de manoeuvre voilà magnifique 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 on a encore d'autres moteurs principales qui a du carburant c'est la teuf quoi calme toi t'as pas Amouni encore non mais euh bon pour l'instant c'est mieux que ce que j'anticipais en fait c'est toujours les choses sur le maître du monde mais oui mais oui du coup ça m'étonne pas que ça se renvoye quelqu'un sur une lune pour eux c'est pour eux c'est un mardi quoi bon mécurenant a raison cessons d'être tout fou fou le plus dur reste à faire ok c'est très bien ça hop on va circulariser tout ça on devra peut-être même se séparer de notre lanceur lourd ou alors le faire se cracher sur une pour éviter de laisser traîner les morceaux partout 32 28 c'est parfait on est sur une trajectoire magnifique on est très content sinon si vous avez suivi l'actualité spatiale j'ai vu qu'il y avait les nouveaux tests de Star Hopper le prototype de la big falcon rocket pour ne pas dire la big fucking rocket évidemment de Elon Musk donc je sais pas quand est prévu le prochain test je sais que du coup là celui qu'ils ont fait a bien marché mais je sais pas quand sera prévu le prochain test c'est le... c'est prometteur pour la conquête de Mars car oui j'espère voir la conquête de Mars de mon vivant enfin la conquête au moins un homme marcher sur Mars de mon vivant parce que bon c'est dégueulasse nos parents ils ont vu les premiers pas sur la lune j'attends quand même qu'on fasse au moins ça on va devoir réajuster notre orbite évidemment bravo le beau qu'est-ce que j'ai foutu ? bon c'est pas grave ok alors qu'est-ce que ça donne ? 30 secondes pour le burn 5 secondes de poussée ça va aller on est large au niveau carburant c'est loin il me semble qu'une vie ne suffit pas ben normalement c'est loin mais si on a des bons moteurs en quelques mois en fait c'est atteint le problème c'est que il y a de bonnes chances que les mecs qui aillent chopent des trucs en route visiblement les radiations etc. sont un petit peu plus violentes que ce qui était prévu et hop donc euh... je sais pas on verra on verra ce qu'il en est je crois que le voyage va être 6 mois à peu près pour Mars mais bon après faut trouver la bonne fenêtre de tir etc. et bon les mecs qui y vont ils ne viendront pas enfin je pense que c'est mort de penser qu'ils peuvent leur retour je viens de penser à un scénario ultime de la poise qui est très 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 improbable mais on ne sait jamais c'est si je commence ma descente avec mon moteur principal que je m'en sépare et que le moteur principal finit dans le module de la science ça serait quand même la grosse lose mais ça ne peut pas arriver n'est ce pas euh... du coup on va rajouter toute petite manœuvre suivante ça va consister à se désorbiter à viser globalement le truc voilà et après on fera des ajustements un petit peu à la dernière seconde si on suit ça on est bien la plus grosse difficulté ça va être de se poser suffisamment légèrement pour que le moteur ne touche pas le sol parce que nos pieds sont quand même pas ultra résistants et si le moteur touche le sol ma crainte c'est qu'en fait le moteur crasque et que du coup on soit bien emmerdés ... ... ... ... ... ... ... ... C'est pas mal, c'est pas mal. On va rajouter notre tir pour le temps un petit peu plus long. Je ne sais pas à quelle distance on va se poser de l'autre. Ça va être notre instant suspense. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. L'avantage d'avoir Bob dans la capsule, c'est qu'il peut continuer de contrôler même si on n'a plus de signal. Et que le SAS est fourni par le... Il est fourni par... Notre sonde, qui commence à être bientôt à court d'énergie. Et puis... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver les SAS pour le laisser se recharger un petit peu. Je pense. Il a tellement d'impact sur Sky. Oui, un de plus, un de moins. Qu'est-ce qu'il peut consommer ? Pour Mars, avant, on parlait d'un voyage de 3 ans et de nos jours, on table sur 7 mois. Ouais, donc 7 mois, c'est quand même relativement faisable. Mais bon, ça reste un voyage... Ça reste difficile, quoi. Donc ça reste risqué. Pour l'aller simple, ouais. Oui, puis sachant que vu le carburant qu'il faut pour le retour, je pense que c'est mort de prévoir le retour en même temps que le départ. Ok. Ok, ok. On est toujours pas trop mal. On est toujours pas trop mal. Faut surtout attendre la prochaine fenêtre de tir pour revenir, plus le temps du retour. Exactement. Et bienvenue, il me semble bien ta vue. Il me semble pas que je t'ai dit bonjour. Donc, bienvenue, Nido. On commence à burn time une minute, tout le monde. Ah oui, en comptant le spark. Of course. Hop, hop là. Donc, il y aura une séparation quand même. Alors là, vous pensez qu'il ne se pose pas trop, trop loin la park ! C'est un peu loin du module précédent. On s'offre de l'éviter sur le pétail qui n'est pas apparaissible. Est-ce qu'on veut ? C'est ça. Et ça. Quel est cette espèce de grand nombre qui nous... Le temps de carburant on a l'air très bien. L'équipe ! Que d'événements sur ce stream ! Ok. Pas mal. On va juste marquer le point de manœuvre. Pour savoir à peu près quand est-ce qu'on doit... Où que notre vélocité. Mais oui mais oui voilà on en prend plein les yeux. C'est incroyable. C'est incroyable. Et après il faudra juste... Miser sur une bonne poussée. Bon là ça va l'air pas mal. On va situer l'air d'espérité horizontale. Et on va... On va commencer à la source pour se poser dessus. On va... On va... On va... On va... On va scratcher. Je rappelle que notre moteur c'est un Sparte. C'est pas vraiment ce qu'il se fait de plus puissant. C'est pas vraiment ce qu'il se fait de plus puissant. 4000 ça va. Si j'étais inquiété, je tenterais même. Non mais on va se poser sans SS. C'est pas grave. Ou pas. Vous le sentez l'échec ? C'est pas grave. Merde. On est de l'autre côté. On est sur... On est sur la montée. Le seul... Oui ça tourne et c'est pas... C'est pas ce qu'on espérait. Bon. C'est con hein. Pour l'instant on était bien. C'est pas grave. Parce que du coup on a plus du tout de SS. Et ça c'est à cause de ses clips. C'est la con. Allez bombe mon petit gars. Tu peux le faire. De toute façon t'as pas le choix. T'es à peu près bon en terme de... Après t'as un parachute. C'est con. Y'a pas d'atmosphère. Ding. Nop. Et techniquement il a atterri. Moi je dis ça pour vous. Bon. Il atterrit. On a encore un moteur. Par contre. On est dans la merde. Non mais bon. Techniquement. C'est pas mal. Regardez. Hop. C'est comme ça qu'on a réussi une mission. Site d'abonnissage. de Bob Kerman. Je cherche une situation historique. Je pense que si tu te sers du caillou. Tu peux réussir à te redresser. Ouais. Techniquement c'est pas mal. Mais il y a un cratère un peu plus loin. On peut essayer de frotter jusqu'au cratère. Tomber. Et profiter du quart de seconde pour remonter. Et par contre après. En orbite. Il faudra quand même réussir à. Il faudra quand même réussir à. Il faudra quand même réussir à. A se désorbiter. Et alors là. Rentrer atmosphérique sans SAS. Ça va être sympa. Euh. Ben on n'est pas dans le caca. Citation historique. Ça aurait pu être pire. Allez. Va pour ça. Ça aurait pu être pire. Je plains la femme de ménage. Ah. Pour l'instant il n'y a pas de ménage à faire. Pour l'instant. Euh. On va être d'un optimisme. Quand même complet. On va. Euh. Essayer d'atteindre. Notre module scientifique. Puisque après tout. C'est pour ça que nous sommes là à la base. Bravo. Bravo. Euh. Oui. J'apprécierais que tu sais quoi mes commandes. Ok. Non. Donc non. Je cherche le haut et le bas. Nope. Ça c'est le SAS. Moi j'en fous. Ah. Allume la lumière. C'est très bien. Non. On ne peut pas. Non. Ne retire pas ton casque Bob. Ne fais pas ça. Parce qu'on peut y aller en marchant. Ça va être très très long. Euh. Evidemment. Je suppose que je peux aller. vers mes commandes comme ça. Ah bah du coup. Si vous voulez regarder un petit peu. Les settings. Euh. Euh. Je vais regarder vite fait. Je vais revenir au Space Center. Je vais regarder un petit peu mes commandes. Parce que je ne sais plus du tout. Parce que je ne sais plus du tout. Ce qui me permet de monter et descendre avec. Enfin d'aller vers le haut et vers le bas. Settings. Ah non. Faut revenir carrément au menu principal. En galère. Shift et mage. Ah merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh. Bob. J'ai ATF plus pour pouvoir courir avec le Timewarp. Ah oui c'est Shift. Non mais on va se faire une petite promenade là. C'est peut-être les derniers instants de Bob. J'ai plus. D'accord. A la base il est quand même venu. Utiliser ce module. Putain c'est con. Sinon le reste de la mission. C'est quand même super bien passé quoi. L'idée quand même de larguer un module scientifique et tout. C'était quand même pas mal. Bon la réalisation est un petit peu moins bonne. Carbone style. Bon la autre gruppe à bombe. Yen a pas de distance à faire. Au pire il finira. Et puis sinon qu'est-ce qui peut mal se passer à 30 mètres d'altitude et à 16 mètres secondes. On a l'approche de ce module. On va éviter de taper dedans parce que sinon ça va être un peu ridicule. Allez Bob, remplis ta mission malgré le manque d'espoir du retour. Bonne salle de science, c'est bien. Sinon après on peut envoyer une mission de secours pour Bob. C'est bon. Hop. Je vais me faire un EV report. Et tu vas essayer de rentrer à ton site. Et après maintenant pour le retour, c'est là que les questions vont commencer à se poser. Parce qu'il y a un cratère à côté qu'on peut peut-être exploiter. Alors les chances que ça finisse mal sont quand même assez élevées. Evidemment on n'a mis aucune antenne. Du coup en plus je crois que l'équipe c'est vif. C'est la petite équipe juste le temps qu'il fallait pour vider nos réserves électriques. Et que Bob fasse un sprotch. Est-ce qu'on peut pas gruger ? Est-ce qu'on peut pas essayer d'utiliser le propulseur de Bob. Pour redresser notre fusée. Bob l'homme qui tombe à pic. Ah il y a une bonne chance. Qui ne tente rien à rien. Exactement. Je suppose qu'on peut pas utiliser notre propulseur. Sur notre fusée. Ça risque de être difficile. Ne jette pas n'importe comment. Ça me semble quand même assez compromis comme idée. Je ne peux pas activer le propulseur. Est-ce qu'on peut faire ces boards ? On a retrouvé de la charge électrique. Et ça c'est bien. Ça peut nous permettre de faire des manœuvres de la gruge. Euh... Tu 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 tu. Ouais 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 ouais. Putain mais cette éclipse c'était vraiment juste le temps de nous pourrir la vie quoi. Voilà voilà. Condamné par sa propre planète. Si ça c'est quand même le palais. La poisse. Je ne sais pas ce qu'il faut. Non. Le monde t'en veut. Littéralement Bob. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Euh... Nope. On peut essayer de se traîner jusque là-bas. Et de profiter de l'espèce de pente pour euh... Ah si ça ça marche. Ce sera le retour le plus. What the fuck. Si tu lui fais balancier grâce au sas. Ben j'essaye en fait mais... J'essaye j'essaye. Y'a de l'idée. Ouais y'a pas assez de... Y'a pas assez d'amplitude. Nan mais là j'ai banné ce pas. La merde. Oh ben c'est fou. C'est foutu. Désolé Bob. Bon ben... Voilà qui est foireux. Mais du coup. Euh... Vu l'heure. Ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser Bob euh... Je serais tenté de dire. Dans la merde. Et on va euh... Pour le prochain épisode de Care by the Space Program. Lancer une mission de secours. On aura une mission de secours. Qui va aller chercher l'homme. Qui devait aller chercher la science. Il a inventé le glisser de capsule. Ouais et franchement on était pas loin quoi. Je pense que si... J'étais un peu moins impatient et que j'avais réussi mon petit lancer au dessus de cette margelle. On aurait pu... Pencher euh... L'arrière de la fusée et redécoller. Peut-être. Mais du coup euh... Prochain épisode ce sera euh... Il faut sauver les hommes. Qui voulaient sauver les hommes. Qui voulaient sauver nos hommes. Et euh... Euh... La mission sur... De sauvage de Bob euh... Promet d'être euh... Très intéressante hein. Du coup bah euh... Déjà Youtube. Je te dis à la prochaine fois. N'hésite pas euh... N'hésite pas euh... A me faire part de tes remarques. A faire ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Et puis euh... Les gens de Twitch déjà merci beaucoup euh... Les références de Shots 2. On va les connaissaient. Euh... Et puis les gens de Twitch. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour vos conseils. Pour les discussions. C'était super sympa. Et puis euh... N'hésitez pas euh... N'hésitez pas à repasser à l'occasion. Euh... Ça sera sûrement du RPG. Ou du euh... Kerbal Space Program. Et si c'est du Kerbal. Vous savez déjà à quoi vous attendre. A une glorieuse mission de sauvetage. Pour toi Bob. Pour toi. Et cette fois-ci on espère que Kerbin t'en voudra moi. Salut. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous.